Bonjour tout le monde, c'est Patrick Achabacterus, j'espère que vous allez bien. 26 juillet dernier, on a été invité à plusieurs chroniqueurs de jeux vidéo au Québec, que ce soit des Youtubers, des Streamers, du monde qui ont des blogs, à un pique-nique spécial organisé par l'équipe de Nintendo Québec au parc La Fontaine à Montréal. Pour l'occasion, on a eu la chance d'avoir des jeux, des consoles qui étaient sur place où on pouvait jouer à deux jeux différents, soit ARMS ou Mario Kart. Les deux jeux sont maintenant disponibles sur la nouvelle console Switch de Nintendo. Pour ceux qui se demandaient c'était quoi la différence entre Mario Kart 8 Deluxe et ceux qui étaient déjà disponibles sur la Wii U, c'est bien simple. On peut maintenant avoir Link par défaut. On a les personnages de Splatoon qui sont également disponibles. On a une nouvelle piste de course qui sont également là. Et en plus, pour ceux qui ont une Switch mais qui n'ont pas une Wii U, c'est peut-être la chance pour vous de vous procurer le nouveau titre de Nintendo. Vous ne serez pas obligé d'avoir une Wii U pour y jouer. Il est déjà disponible et vous ne serez pas obligé d'attendre peut-être une neuvième version du jeu qui va sortir. C'est sûr que c'est la fin de la console de Switch. Je ne serais même pas inquiet qu'on va avoir une neuvième version. Pour ARMS, un jeu de combat, on nous l'avait présenté en primant en 2016. En 2017, il est sorti, je vous dirais, pas mal dans les premiers mois de la console de Nintendo. J'ai été un peu surpris. C'est mes fils qui ont joué au jeu en passant parce qu'ils n'ont pas autant la chance que papa d'essayer la Switch à la maison. Et dans des événements comme ça, je voulais que ce soit eux qui se font du fun. Et c'est eux qui se sont fait du fun justement avec ARMS, le nouveau jeu de Nintendo. C'est la première fois qu'on voit ce jeu-là, la compagnie Nippon. Et ce qui est intéressant, c'est un jeu de combat très amusant. On ria un peu de son côté cartooniste. Mais faites-moi confiance, le jeu fonctionne très bien. Surtout avec les Joy-Con où on pouvait aller nos bras de gauche à droite. Faites-moi confiance. On a eu pas mal de fun sur le plancher. Pour la même occasion, la fondation Starlight Québec était sur place. Cette fondation aide les jeunes avec des maladies chroniques en fin de vie. Et j'en passe. La fondation aide beaucoup les jeunes parents, les parents, désolé, et les jeunes enfants à pouvoir vaincre et à passer aux autres étapes qui vont de leur maladie. Et c'était juste intéressant de voir le sourire des jeunes qui pouvaient prendre peut-être un petit repos. Pouvoir s'amuser grâce à Nintendo. Encore là, bonne main d'applaudissements Julie Gagnon et son équipe. Chaque fois qu'ils font une organisation, je pense que c'est toujours un succès. Depuis 2011, qu'on est avec eux. Et ça a toujours été très bien remis. Comment je pourrais dire? Nintendo nous ont toujours très bien ouvert leurs portes. Ce qui me fait justement étonnant, c'est que depuis 5 ans, on était au Parc La Fontaine pour Mario Party 8. Et c'était notre premier événement Alpha 42 qu'on couvrait. Alors c'était juste un petit moment d'émotion pour moi de retourner là où tout a commencé pour Alpha 42. Au Parc La Fontaine et où tout a commencé avec Nintendo. Je tiens encore remercier Nintendo pour cet événement. J'espère que vous aurez la chance d'essayer les deux nouveaux jeux et la nouvelle console de Nintendo. Sûrement qu'il va y avoir des consoles qui vont se rajouter en magasin d'ici le temps des fêtes. Et des copies de Mario Kart 8 Deluxe, ça ne sera pas un problème. Je suis sûr que vous allez en trouver facilement. Mon nom est Patrick Archambault. Octarus, vous pouvez me retrouver partout sur Internet. N'oubliez pas un petit like, un petit partage, c'est toujours apprécié. Autant sur YouTube et sur Facebook vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada